donc voilà merci merci d'être présents aujourd'hui pour ce meet-up un peu spécial donc moi je m'appelle Selou Diallo je suis de la communauté Drupal Montpellier donc depuis un moment je participe au meet-up Drupal Montpellier même si en ce moment en fait j'avais pas commencé quand même professionnellement à travailler ceux de Drupal mais depuis 2015 voilà je suis avec la communauté donc les Drupal Dev Days tout ça qui ont été organisés à Montpellier j'y étais voilà j'ai c'est là que j'ai connu beaucoup 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 de personnes de la communauté donc je suis développeur Drupal, développeur PHP, ceux de Drupal spécialement et aussi je tiens à préciser que je suis actuellement hors de France voilà je suis en vacances chez moi en Afrique donc voilà mais j'ai tenu à faire la présentation donc là je suis en je suis en connexion mobile mais j'espère bien que voilà que ça ira quoi donc s'il y a des soucis je je m'excuse vraiment donc moi je vais présenter aujourd'hui alors web form je vais parler du module web form pour les devs et les non devs donc c'est une conférence que j'avais que j'avais suivi à la Drupal.com est présentée par Jacob Rokwich qui est le mainteneur du module donc c'est une conférence qui m'avait en fait voilà le module tout ce qu'il a présenté ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment marqué voilà je connaissais pas beaucoup de choses dessus et finalement j'ai découvert vraiment un module très complet donc là je vais parler un peu du contexte parler des formulaires voilà et puis je vais attaquer web form pour les non devs en fait je vais commencer d'abord par parler de web form pour les non devs en fait j'entends ici par non dev c'est tout ce qui est voilà tout ce qui est décideur quelqu'un qui connaît pas le code ou un chef de projet quelqu'un en fait qui touche pas au code ou les site builders ou les timers en fait donc tout ce qui est non devs c'est concerne cette partie et web form pour les devs voilà tout ce qui est développeur voilà tout ce qui est code custom et après une conclusion donc comme on le remarque actuellement dans nos projets il ya des formulaires on rencontre des formulaires partout donc d'un petit projet un cas un gros projet ont encore des formulaires de plus en plus complexe et donc l'utilisation des formulaires est devenu incontournable dans les projets d'application web donc actuellement voilà il ya un besoin énorme au niveau au niveau customisation des formulaires donc on reçoit beaucoup de beaucoup de remontées voilà du client pour dire que voilà au niveau du formulaire je voudrais que ce champ là soit comme ça je voudrais que mon formulaire répondent la tête à tel à tel voilà tel comportement donc actuellement c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment indispensable et ça ça se rencontre surtout au niveau de l'expérience du parcours utilisateur parce que l'utilisateur final voilà c'est à lui en fait qu'il faut voilà c'est à lui vraiment de donner son son retour sur l'utilisation de notre de notre application donc c'est ça on a du formulaire de simple formulaire un formulaire de contact toute façon un formulaire de contact ça juste avec le module forme de drupal donc c'est on peut le faire mais quand le fort quand les formulaires deviennent de plus en plus complexe où tu as vraiment des formulaires en wizard ou tu as vraiment des trucs complexes tu es obligé on est obligé d'utiliser d'utiliser le module web forme et on les rencontre rencontre des formulaires partout voilà dans des applications pour des candidatures des candidatures en ligne pour l'emploi pour des inscriptions à l'université pour des meet up pour tout ce qui inscriptions au meet up pour des pour des évaluations pour des enquêtes pour donner des avis ou des sites de donation en ligne donc on découvre le module web form donc web form c'est un module drupal c'est un module contrib et c'est un puissant outil open source qui est flexible qui permet de construire des formulaires de toutes sortes dans les projets drupal et ce module est maintenu par jacob roukouic donc j'étais vraiment j'étais vraiment très émerveillé de découvrir le mainteneur de ce de ce gros module jacob roukouic bon c'était en ligne et je n'ai pas vu directement mais franchement j'étais j'étais émerveillé j'étais émerveillé par vraiment partout le travail pour toutes les fonctionnalités de ce module je me suis dit ah ben c'est lui c'est lui en fait le mainteneur de la forme c'est ça aussi c'est ce qui est aussi c'est ce qui est aussi beau avoir dans notre communauté quand tu utilises des outils dans des projets et puis un jour tu rencontres la personne qui maintient ce module vraiment je me dis waouh donc c'est un module quand même qui est très qui est très qui est très actif c'est donc voilà jacob il est vraiment à fond là il avait fait un qu'on committe les quatre dernières heures et au niveau aussi issus issus et bugs et bugs report donc on a vraiment il y a beaucoup d'issues qui sont ouvertes et à beaucoup de bugs de bugs aussi qui sont remontés et qui sont aussi voilà résolus à des a vraiment des délais des délais raisonnables quoi les des délais rapides et le module webform justement il est il est utile à tous à tous types d'utilisateurs donc c'est ce que je disais à tout à l'heure c'est du développeur et du non développeur du client du décideur du chef de projet donc voilà on pourrait quand même convaincre un décideur un client en fait voilà il faut quand même l'utiliser parce que moi j'ai fait j'ai participé à des projets en entreprise où vraiment où les formulaires étaient très utilisés mais webform voilà n'utilisait pas du tout webform ils étaient partis sur des modules custom bien que c'était des voilà c'était des applications très métiers quand même mais je pense que normalement dans un projet quand même on a on a besoin vraiment de on a besoin vraiment de composer beaucoup de formulaires donc c'est c'est quand même dommage de passer de passer et derrière derrière ce module donc j'espère que ça va alors les cas d'utilisation alors les cas d'utilisation de webform qu'est ce qu'il faut d'abord c'est l'objectif premier c'est de construire un formulaire on a besoin d'un formulaire on le construit ou on a un formulaire un formulaire sous forme de template de formulaire qu'on copie qu'on copie et qu'on utilise qu'on utilise pour une autre utilisation en fait donc on peut construire un formulaire ou copier un template de formulaire on peut publier un formulaire donc on peut le publier sous forme d'entités d'entités page nord au bloc et aussi aussi ce qui est important aussi c'est de collecter les données des données des formulaires soumises donc on peut avoir besoin des données des formulaires pour les réutiliser ou pour leur pour les renvoyer dans d'autres applications externes ou des api et aussi on a on a besoin d'envoyer voilà d'envoyer des confirmations des notifications par email ça c'est ce qu'on rencontre au niveau de l'utilisation des formulaires et aussi visualiser visualiser des résultats des résultats en ligne mais aussi distribuer des résultats sous forme en csv ou en poste remote donc le cas d'utilisation c'est construire c'est le build collecter et distribuer ce sont les trois voilà le workflow d'utilisation est basé sur ces étapes là donc là en fait j'ai une démo j'ai je vais d'abord vérifier si ça marche toujours j'espère que vous m'entendez ça marche toujours oui oui ça va ok 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 d'accord d'accord oui parce que je parle seul là je disais peut-être que ce qui est arrivé à florian voilà donc voilà j'ai juste une démo sur webform donc je vais partir sur webform donc quand le module est installé voilà on a au niveau de notre structure du niveau de notre structure webform donc je vais prendre juste le formulaire basique 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 de contact donc là j'ai mon formulaire webform voilà où je peux en fait build je peux builder en fait un formulaire et en buildant mes formulaires je peux ajouter des éléments donc on a plein 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 d'éléments on a presque tous les types d'éléments des checkbox des idées des idées des des emails multiples du mapping du range du rating donc plein 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 d'éléments en fait en fait jacob c'est son challenge pendant sa présentation en fait c'était de demander aux gens mais proposez moi qu'est ce que vous voulez faire avec webform que vous n'avez pas pu pu vraiment pu vraiment faire donc c'était la question qui se posait et puis voilà et on et on et on et on se rendait compte que presque tout est là quoi tout est là tous les besoins de tous les besoins demandés dans un projet dans un projet web sont là donc on peut ajouter des éléments un plusieurs éléments voilà tout est là même du flex des conteneurs en flex tout ça et on peut ajouter aussi on peut ajouter aussi une page ou page voilà et utiliser des conditions logiques les conditions logiques pour plus et des accès des access contrôles par rapport aux droits d'utilisateurs et on peut aussi ajouter des layouts on peut ajouter des layouts avec flexbox donc on peut en fait ajouter un conteneur et puis puis arranger son voilà la mise en page avec du flexbox donc là on peut en visitant ça ça c'est en fait ça c'est avec les clics donc en visitant la source donc la source la source de données en fait elle est un yamel le yamel vraiment c'est le format le format très facile quoi très lisible même pour quelqu'un qui n'est pas développeur tu peux vraiment facilement ajouter un champ voilà tu as là quand tu veux un champ un champ par exemple je sais pas moi un champ technologie tu copie col ici et puis tu ajoutes juste juste ton champ tu ajoutes juste ton champ et puis voilà tu appliques tes conditions les conditions que tu voudrais que tu voudrais appliquer donc ça c'est très lisible même pour un site builder ou quelqu'un qui connaît pas le code et et là en fait c'est là qu'on visualise les résultats donc si on fait un test par exemple on veut tester voilà on veut envoyer le remy sonne donc je fais un send voilà donc mon message est envoyé je peux je peux visualiser mon résultat le résultat que je viens d'envoyer d'envoyer ici tout à l'heure donc voilà tout est là on peut on peut vraiment c'est l'interface est vraiment vraiment très 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 pratique pour pouvoir pour pouvoir construire son formulaire ou ou paramétrer son formulaire voilà par rapport par rapport à voilà par rapport à l'url tout ça ou le paramétrage avancé voilà et voilà c'est une voilà c'est une forme on peut on peut on peut paramétrer les formulaires la soumission ou même ou même la confirmation la confirmation d'e-mail en fait il ya tous les types presque tous les types de confirmation qu'on peut voilà qu'on peut on peut customiser on peut on peut mettre la confirmation en fait selon 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 le besoin et ensuite je vais venir à la vidéo donc là en fait voilà c'est basiquement basiquement c'est ce qu'on peut on peut aussi exporter on peut aussi exporter en fait c'est une forme on peut exporter au format alors ouais on peut download en fait on peut l'exporter au format au format pdf voilà je vais revenir juste sur ma presse comme ça je n'en que voilà donc au fur et à mesure après je reviendrai sur la démo quand je quand je quand je viendrai sur sur d'autres fonctionnalités donc c'est ça le module webform fournit presque tous les besoins de fonctionnalités demandés en entreprise dans le voilà dans tout ce qui est process de conception de formulaires dans les applications web vraiment presque tout voilà donc c'est ça les différentes fonctionnalités on peut voilà on peut comme tout à l'heure au niveau de ma démo on peut on peut drag and drop les formulaires les placer les placer comme on veut on peut faire du multi du multi colonne layouts avec l'ajout du layout on peut faire du des boîtes de dialogue à modal et puis afficher le message on peut aussi appliquer des conditions des conditions logiques par exemple dire que voilà si tel champ est sélectionné voilà il faut afficher tel champ comme ça on peut aussi faire de voilà de l'open close du scheduling ou pré pré remplir en fait pré remplir en fait nos champs on peut aussi voilà faire tout ce qui est emailing et du remote poste aussi surtout le remote poste en fait c'est on peut faire du remote poste on peut envoyer nos les données de nos formulaires dans une dans une url dans une application tierce ou une api donc on peut le faire il fait juste de voir ici alors on peut le faire m on 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 il me semble que c'est dans la partie c'est là et dedans si on parle bien de la même chose tu peux spécifier un handler voilà il met l'handleur c'est ça c'est vrai qu'avec les menus on peut ajouter un handler on peut ajouter un handler pour soumettre un remote post un remote post nos données nos données de formulaire donc on ajoute là et puis voilà je vais appeler ça post remote et puis je vais utiliser l'URL l'URL qu'ils ont donné ici en exemple juste pour l'exemple et en fait là au niveau de la soumission il faut que je il faut que je précise c'est là voilà en fait il faudrait que je précise voilà il faut voilà en fait je voulais je voulais je voulais en fait activer le debugging pour que je puisse pour que je puisse voir en fait en fait mon voilà donc là alors save anders voilà save anders on va venir au niveau de mon builds on va venir au niveau de mon résultat alors ouais on va tester voilà donc là j'ai mon j'ai mon j'ai mes données qui ont été envoyées en remote post donc naturellement voilà naturellement c'est un code 404 parce que parce que l'URL l'URL n'était pas n'était pas du tout valide quoi donc ça c'est ce qu'on peut faire en remote un remote post donc on peut on peut on peut aussi limiter la soumission la soumission des données on peut on peut on peut prévisualiser la soumission on peut faire de l'autofile on peut on peut enregistrer un draft on peut auto purger et il y a aussi les access controls en fait on peut on peut contrôler les accès en fonction des utilisateurs voilà donner des droits à tel ou tel formulaire ou tel champ on peut aussi envoyer des confirmations de messages et des confirmations et direct j'avance voilà là c'est les fonctionnalités au niveau des éléments au niveau des éléments de nos formulaires donc on peut avoir du html standard des inputs standards des inputs avancés du file upload même des signatures on peut le faire on peut faire du rating de l'adresse on peut faire des entités des références d'entités c'est-à-dire créer une entité qui référence une autre on peut on peut aussi faire du computed value donc du computed value c'est de faire ça j'avais j'avais fait une démo avec donc j'ai juste en fait au niveau du au niveau du au niveau du build d'une valeur calculée en fait c'est du il utilise twig donc quand on fait add element donc on on ajoute notre computed twig donc en fait au niveau du au niveau du computed du computed value en fait il faut il faut il faut associer la la valeur de la clé la valeur de la clé avec avec le point data donc je viendrai tout à l'heure sur une de mes sur une de mes sur une de mes slides donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit ici en fait en éditant en éditant H3 le computed value ici donc voilà donc j'ai mes champs H1 j'ai la clé H1 et la clé H2 donc en fait avec twig donc je combine le data point la clé de chaque champ donc c'est des valeurs calculées c'est utilisé c'est beaucoup utilisé dans dans les formulaires et donc on peut on peut bien calculer des valeurs par exemple là je peux faire là j'ai fait une addition je peux faire 5 plus 7 donc voilà donc la valeur est directement calculée sur le champ sur le champ computé en fait voilà et puis après on peut on peut on peut on peut on peut on peut submit nos données donc c'est c'est un peu une de mes une de mes fonctionnalités favoris donc voilà c'est pourquoi j'ai fait j'ai fait un peu la démo dessus donc on peut on peut faire du de l'input masque bon franchement j'ai pas encore parcouru toutes ces fonctionnalités et l'objectif en fait de 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 cette présentation aussi c'est pour approfondir un peu un peu des choses parce que franchement il y a des choses que je connaissais pas c'est pour aussi approfondir certains trucs peut-être que tout ce qui est regex validation voilà donc tout ça je compte l'approfondir plus tard et aussi partager mon expérience dessus voilà donc c'est ça c'est ça le computer value donc le computer value on peut on peut faire de l'addition on peut faire la subtraction de la multiplication de la division voilà on peut faire la division avec un arrondi un arrondissant avec l'entier l'entier qui est proche ou mettre deux décimales après voilà donc c'est très simple et dans webform aussi on a des addons on a des addons dans webform c'est c'est très c'est vraiment très riche alors les addons je pense qu'ils sont qu'ils sont là il faudrait que je revienne ici voilà les addons sont là donc webform a plein d'addons donc c'est des addons qu'on peut ajouter si on a des besoins particuliers il y a plein d'addons et puis on peut aussi proposer voilà tout ce qui est webform IBAN pour les banques tout ça et on peut aussi proposer des addons il y a des issues pour ça donc c'est vraiment riche très riche au delà de webform tu as encore des extensions des addons aussi voilà que tu peux utiliser que tu peux utiliser vraiment à ta guise quoi et j'avais oublié aussi de préciser dans LPC en fait Jacob franchement il a fait un travail énorme quoi tu as toutes les vidéos tu as les aides tu as tous les tutoriels donc franchement c'est énorme quoi tu as toutes les vidéos sur webform donc franchement tu as tout ici quoi tout ici plein de vidéos si tu as le temps voilà c'est bien c'est bien c'est bien de les parcourir c'est très bien je ne sais pas si d'autres modules aussi proposent vraiment ça mais webform c'est c'est vraiment c'est vraiment très bien je reviens à ma presse des addons donc maintenant voilà webform pour les devs là on a parlé de webform pour les non devs tout ce qui est tout ce qui n'est pas lié au code donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les fonctionnalités de webform sont extensibles et customisables on peut les customiser en utilisant les plugins et les hooks en fait les plugins c'est c'est quelque chose de nouveau dans Drupal 8 franchement c'est c'est vraiment c'est la solution à nos problèmes quoi j'aime bien malgré que je ne suis pas vraiment quand même à fond dessus parce que voilà dans certaines entreprises sont un peu un peu un peu fermé sur ces sur ces types de solutions mais je trouve que les plugins franchement c'est du bon les plugins c'est des petites pièces de fonctionnalités en fait c'est des petites pièces de code que tu peux en fait réutiliser que tu peux standardiser que tu peux étendre c'est un peu à l'opposé des entités des entités dans Drupal parce que les entités en fait les entités ils stockent des données mais tandis qu'ils stockent la data ils font du data storage mais les plugins c'est pas ça en fait eux ils stockent des fonctionnalités donc c'est des fonctionnalités qu'ils stockent c'est des c'est pour créer en fait des types de fonctionnalités qu'on peut après utiliser réutiliser ailleurs voilà en fonction en fonction des 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 contextes voilà tu peux avoir un contexte A où tu as besoin de customiser ton formulaire comme ça donc tu utilises le même plugin mais dans un autre contexte en fonction des besoins donc les plugins franchement c'est énorme j'aime bien et au niveau des plugins webform voilà au niveau des éléments tu peux tu peux rappeler en fait des éléments Drupal il y a aussi les handlers en fait comme on l'a vu tout à l'heure là les handlers tu peux en fait router en fait tu peux en fait router tes données soumises en fonction de tes de tes besoins et envoyer des notifications d'email voilà en fait selon ce que tu veux faire il y a aussi les variances alors les variances c'est un peu c'est un peu comme voilà les variances c'est c'est quelque chose c'est comme si vous créez en fait une version une version de quelque chose en fait qui provient d'un ensemble donc tu dis que voilà tu as cette version là de cette chose mais c'est comme une instance en fait moi selon ma compréhension c'est comme une instance donc tu peux créer des variances pour pour créer et manager des tests voilà des AB testing ils appellent ça des AB testing donc tu peux segmenter en fait tu peux segmenter en fait tes des variances tu peux les personnaliser en fonction de tes besoins et de les réutiliser tu peux aussi on peut aussi exporter donc exporter les soumissions voilà télécharger les soumissions et les exporter dans dans d'autres dans d'autres applications externes voilà donc là c'est un exemple de c'est un exemple de de en fait de classe qui étend la classe Webform Composite Base la classe de base de la classe de base de Drupal Webform Composite Base donc qui permet en fait de customiser nos éléments voilà de de customiser nos éléments en fonction des des informations soit du thème ou si on veut en fait récupérer des des éléments dans un contexte dans un contexte bien précis et le retourner et le retourner dans notre application en fonction en fonction des besoins que l'on que l'on voudrait donc le Webform Handler voilà le Handler c'est tout ce qui est c'est tout ce qui gère le remote post tout ce qui est email email sur d'aide envoyer des Webform des soumissions de Webform via email ou via une API une API une URL externe tout ce qui est debug Webform voilà trigger aussi trigger et conditional action voilà mettre des conditions tout ça donc c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure Webform variant c'est c'est comme une instance c'est une instance de Webform qui permet voilà d'ajuster certains paramètres d'ajuster tel élément et certains comportements pour avoir le résultat le résultat qu'on attend en fait donc c'est c'est ouvert à la possibilité de chacun on est limité que par que par l'imagination que l'on voudrait faire mais les outils sont là donc c'est ça un peu c'est ça c'est ça le le variant les webformes variant donc là en fait c'est c'est un exemple en fait d'éléments d'éléments de pages qui permet d'ajouter voilà d'ajouter de mettre à jour de dupliquer voilà des pages en suivant des variantes en fait qu'on a définies ici et voilà donc là nous avons nos deux variantes nos deux variantes d'instance voilà une variante qui override des éléments l'autre qui override des anneleurs donc l'autre qui en fait qui customise qui customise certaines certaines autres fonctionnalités en fonction en fonction en fait en fonction des 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 particularités des demandes de chaque de chaque formulaire bon il y a les hooks les hooks bon les hooks c'est connu dans Drupal donc les hooks c'est connu avec depuis Drupal 7 il y a certaines personnes qui sont qui ont encore du mal à voilà à délaisser les hooks malgré avec Drupal 8 les services maintenant sont là voilà les services tout ce qui est plugin donc les hooks en fait c'est des fonctions en fait qui permettent de définir ou altérer le comportement de Drupal donc vu en fait c'est des fonctions qui permettent de 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 modifier le comportement de Drupal sans toucher vraiment sans toucher vraiment au corps quoi parce qu'avec Drupal voilà c'est interdit de toucher au corps j'ai vu des j'ai vu des j'ai vu des projets dans Drupal où ils ont complètement acquis des modules du corps ou des modules contrib donc les hooks les hooks sont là pour ça donc les hooks c'est connu au niveau des formulaires il y a les formes hooks voilà tout ce qui est hooks qui permet d'altérer les soumissions de formulaires voilà ou d'altérer juste des éléments ou des options ou les angleurs donc les hooks il y en a plein 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 donc les hooks ça existe encore même pour les entités pour insérer pour l'autre pour save et pour delete donc en en visitant en fait l'API c'est l'API de de Webform donc vous trouverez tous les hooks dessus j'ai pas mis le lien mais j'ai dit donc les deux choses les plus importantes qu'un développeur doit savoir un développeur doit savoir au niveau de Webform c'est que le module Webform étant la Drupal Form API donc il y a une il y a une forme API dans Drupal donc le module Webform étant cette forme API et les API du module Webform sont réutilisables donc c'est ça aussi l'avantage du module c'est un module je pense qui pourrait qui pourrait même être utile même en dehors de la communauté Drupal même en dehors des applications Drupal parce qu'elle est réutilisable dans toutes les applications du marché où on utilise des formulaires et voilà je sais je ne connais pas de cas où elle est utilisée parce que voilà je sais que dans les autres dans les autres plateformes aussi il y a des il y a beaucoup de fonctionnalités au niveau des formulaires mais c'est une API qui pourrait être réutilisée par d'autres communautés qui ne sont pas de Drupal donc pour pour les formulaires c'est ça en fait le workflow basique d'un formulaire donc toutes les classes de formulaire en fait implémentent la forme interface de Drupal donc le workflow comme on l'avait dit comme on l'avait vu tout à l'heure dans Webform pour les non-dev c'est le c'est le construit c'est le build avec une méthode build form le validate avec méthode validate form et ensuite soumettre 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 notre formulaire donc ça c'est le workflow vraiment basique qu'il faut comprendre pour l'utilisation des formulaires dans Drupal donc là c'est c'est un exemple un exemple de code voilà où on on forme voilà on définit les éléments tous les éléments et puis et puis voilà et on fait notre process on attache des comportements en fait à notre process et on et on retourne notre notre méthode notre méthode notre build form pour en fait avoir notre formulaire en fonction du comportement du comportement qu'on voulait qu'on voulait donc voilà Jacob Rochowicz le mainteneur de Drupal de webform en fait qu'est-ce qu'il a suggéré il dit il dit improve APIs by contributing code and ideas donc il faut vraiment aider aider en fait à améliorer l'API de webform en contribuant au code ou en donnant des idées ou en en suggérant des idées du truc parce que le gars il est vraiment il est vraiment il est vraiment prêt quoi il demande à chaque fois voilà qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec webform c'est ça en fait son challenge donc c'est de trouver toujours pour que webform soit vraiment un module complet un module complet voilà pour lequel on ne peut pas on ne peut pas s'en passer pour les formulaires donc moi en fait selon 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 mon analyse en fait après je peux me tromper je ne sais pas moi peut-être que ça peut arriver un jour que webform soit dans le cœur de Drupal un jour on ne sait jamais avec avec toutes les fonctionnalités avec avec tout ce qu'on a dedans de complet donc voilà je me dis peut-être que webform sera un jour dans le cœur de Drupal comme comme Vyos l'a été parce que Vyos n'était pas dans le dans le dans le Drupal core avec la 7 donc c'est un peu une idée que je me suis voilà que je me suis posée voilà donc ça ça laisse débat je ne sais pas si c'est dans les dans les voilà dans les calendriers de la communauté Drupal mais vraiment c'est un module complet que je compte vraiment creuser je compte vraiment m'y intéresser et voir un jour si je peux aussi contribuer voilà donc c'est ce que j'avais à vous présenter merci merci de votre attention et voilà merci vraiment de 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 l'opportunité de de nous avoir donné de nous avoir permis de participer à cette Drupal core c'était ma première Drupal core et une Drupal core en ligne donc voilà ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses et puis aussi améliorer surtout mon anglais parce que voilà l'anglais de toute façon c'est indispensable on ne peut pas le fuir donc l'essentiel c'est de comprendre surtout que c'est technique et ce que je remarquais donc au fur et à mesure que je participais les sessions avancées donc ma compréhension en anglais s'améliorait donc je me suis dit à force d'écouter à force de suivre des vidéos en anglais et ça ça m'a vraiment vraiment maintenant je ne suis que des vidéos en anglais voilà c'est pas une question de voilà je sais que Drupal France et Francophonie existent on promeut le français mais voilà mais l'anglais c'est indispensable donc merci c'est ce que j'avais à partager avec vous donc s'il y a des questions voilà j'attends votre tour merci merci beaucoup c'est vous c'était super intéressant du coup on va voir si on a des petites questions sur le chat est-ce que quelqu'un veut poser une question de vive voix ouais moi je veux bien c'est possible alors c'est une question d'ordre général mais c'est moi j'aime bien Webform pour la facilité d'utilisation et la possibilité qu'on a de laisser aux administrateurs aux contributeurs la possibilité d'ajouter des champs ou quoi mais je me suis pas mal cassé les dents pour intégrer après des résultats de Webform dans un CRM ça serait quoi la bonne approche dans un CRM alors c'est une question je comprendrais qu'il n'y ait pas de réponse ou que ça demande à être creusé mais du coup tu peux arrêter ta présentation c'est lui si tu veux ouais ce que je disais Stéphane c'est que du coup tout à l'heure il a présenté les handlers donc en fait à l'instruction du coup tu envoies donc c'est dans le handler qu'à chaque fois on bind une application tierce ouais après ça dépend de quel type de comment ça s'appelle un CRM voilà quel type de CRM voilà mais normalement c'est l'Handlers qui gère tout ça ok et un seul handler dans lequel je mets champ par champ vers où ça va et où tout à fait tu fais ton mapping sur ton handler tu fais ce que tu veux ok c'est ça bon gosse par exemple c'est la même chose avec HansSybel il faut que il faut que je fasse une version du module mais en gros en gros l'idée c'est que je voulais que les gens aient un formulaire vraiment plutôt misable pour avoir des champs spécifiques pour HansSybel et donc du coup ils ont leur webform ils créent leur formulaire et après une fois qu'ils passent dans le handler en fait ça envoie un appel à HansSybel donc du coup à un vendor externe qui lui va tout envoyer en HansSybel donc du coup tu récupères en fait toutes les données de tes champs après tu fais ce que tu veux tu peux faire du post tu peux l'envoyer dans une table si tu veux tu peux vraiment faire tout ce que tu veux ok super merci beaucoup rien et du coup j'en avais profité à l'époque pour regarder le code de webform il était impressionnant ah ouais ouais c'est à l'occasion regarde il y en a de partout c'est un peu comme search API ah ouais d'accord ouais c'est impressionnant Jacob il est à fond dessus franchement je ne sais pas bon avec les autres contributeurs aussi mais je pense que le gars il ne fait que ça donc voilà il compte bien il compte bien vraiment rendre webform très complet c'est ça en fait son objectif pourquoi il cherche il demande aux gens voilà dites moi qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avec webform tu le dis et puis voilà le monde sait ce qu'il faisait c'est comme ça il avait fait sa présentation ah mais du coup tout à l'heure tu parlais pour les non-dev je le trouve quand même assez complexe enfin il faut quand même une prise en main à la base il faut quand même une petite formation oui 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 le module corps oui oui il faut une prise en main en fait quand je parle des non-dev aussi je parle aussi du choix du choix peut-être de webform pour convaincre en fait voilà sinon normalement c'est le site builder quand même qui est quand même beaucoup plus à l'aise avec normalement un bon site builder normalement voilà avec webform il ne doit pas avoir de problème comme un simple un simple administrateur de site ou un client une motivation donc voilà c'est aussi ça c'est pour convaincre un client voilà pourquoi il faut utiliser webform pourquoi ça aussi c'est mais c'est vrai moi même tout à l'heure je me suis un peu perdu au niveau des au niveau des menus là mais c'est pas oui bah ça c'est l'ennui de tous les outils qui vont te permettre d'avoir beaucoup de choix et de finesse dans tout ce que tu peux faire forcément ça devient vite complexe à prendre en main mais c'est un des rares modules effectivement qui est vraiment site builder friendly on va dire parce que là pour le coup sans être d'aide on peut déjà faire beaucoup beaucoup de choses je crois que Floride voulait intervenir oui oui tout à fait c'était justement par rapport à cette complexité que tu viens d'évoquer Marine et il y a du comment dire de ton idée c'est l'autre que demain webform pourrait être dans le corps je ne partage pas ton point de vue parce que même si webform est quand même très complet et vraiment très très bien pour beaucoup d'usages il avère qu'il est très complet avec un T majuscule et il y a beaucoup de ces fonctionnalités qui ne sont pas utilisées au quotidien lors de son implémentation et cette complexité de plus que le fait qu'il y a beaucoup de projets de Rupal qui n'ont pas forcément besoin d'un webform je ne partage pas ton optimisme à dire qu'il sera demain dans le corps je pense que ça sera compliqué pour la communauté d'intégrer un module aussi lourd et complexe dans le corps parce qu'il n'y aura pas forcément un besoin global alors que Views il s'est avéré que cette comment dire des vues taxonomiques des vues c'était quelque chose qui était recherché par une grande majorité des utilisateurs voilà ouais 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 tout à fait tout à fait je suis bien d'accord j'ai juste lancé le truc pour avoir aussi vos avis dessus mais je me doute bien que voilà de toute façon avec Views c'est pas la même chose c'est pas les mêmes besoins Views vraiment c'est indispensable quoi mais c'est vrai que Whiteform avec les formulaires de toute façon c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui peut en avoir besoin et voilà je suis bien d'accord en fait je l'ai dit avec vraiment beaucoup de garde donc voilà mais franchement c'est un module c'est un module complet quand même c'est un module complet avec ce que ce que j'ai découvert là ce que je continue à découvrir aussi c'est un module complet et voilà parce que j'avais participé à un projet où c'était voilà c'était un projet d'une plateforme une plateforme c'était une une plateforme d'intranet donc c'était que des formulaires quoi parce qu'il y avait un parcours d'utilisateurs qui était là c'était que cliquer cliquer sur des trucs et voilà il n'utilisait que des modules que des modules custom des modules custom où je me disais quand même qu'en premier lieu c'est quand même pas mal de 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 passer de passer de passer par webform et puis customiser après par du code par du module custom après pour les besoins métiers quoi mais voilà je suis bien d'accord je sais bien je sais bien que ce sera difficile ouais merci pour ton retour Floris est-ce qu'on a d'autres questions ou remarques je vais vite fait continuer un petit peu sur Floris moi je suis d'accord avec Floris mais je verrai plus des modules comme Pass Auto je regrette qu'ils ne soient pas encore dans le corps pour moi c'est un truc pour un CMS ne pas avoir de Pass Auto c'est très bizarre et donc du coup voilà c'était simplement ce que je voulais dire il y avait une question pour Selou alors pour le coup je m'écarte du sujet de ta présentation mais il y a un lien tout de même dans la mesure où alors je n'ai pas retenu si en début de présentation tu nous avais indiqué que c'était peut-être ta première DrupalCon ou l'une de tes premières interventions au sein de la communauté je ne sais pas quelle est ton expérience communautaire au sein de la communauté Drupal mais je voulais juste savoir si cette expérience en particulier le fait de vivre une DrupalCon comme ça en distanciel et de participer à des conférences ça avait changé quelque chose dans ta perception de ta participation personnelle à la communauté si tu avais je ne sais pas des remarques par rapport à ce que tu avais vécu et la façon dont ça pourrait faire évoluer ta participation communautaire ouais en fait je précise d'abord que je suis dans la communauté Drupal depuis 2014-2015 donc je fréquentais les meet-up même si je ne travaillais pas sur des projets Drupal mais j'étais très fréquent avec la communauté Drupal avec les Stéphane et les autres et aussi j'ai eu une petite histoire avec la communauté Drupal en fait j'avais eu des soucis administratifs en France à un moment à un moment donc j'ai eu des soucis et j'ai eu un grand soutien de la communauté Drupal je ne m'attendais pas du tout et voilà et donc moi c'est depuis ça depuis ça donc ça ça m'a quand même beaucoup marqué je me suis dit que voilà une communauté qui te soutient quand tu as des soucis comme ça ou des trucs voilà du ALF voilà il le sait c'est lui qui justement lui qui avait communiqué le truc certains parmi vous aussi doivent être au courant donc moi c'est depuis là c'est pas en fait c'est vrai que la Drupal ça m'a aussi ça a aussi renforcé mais c'est depuis longtemps voilà c'est depuis longtemps que cette perception positive de la communauté je l'ai eu quoi je suis déjà avec la communauté et donc quand mon souci a été résolu quand j'ai résolu mon souci donc j'ai directement continué ce Drupal je me suis dit ben écoute je continue ce Drupal voilà donc là j'ai travaillé un peu avec DSS2I mais franchement ma participation à la Drupalcon c'est surtout l'anglais tout l'anglais franchement ça m'a beaucoup aidé maintenant voilà avant voilà je suivais une conférence je comprenais 50 à 60% et puis le reste voilà c'était un peu un peu dans la tête mais maintenant je comprends quoi je comprends voilà il faut travailler la communication mais vraiment merci surtout pour le choix pour le choix porté sur moi parce que je ne m'attendais pas du tout et à la Drupalcon à Amsterdam je voulais participer je voulais participer j'étais prêt mais au niveau du logement je ne me suis pas pris à temps donc voilà Amsterdam tu ne réserves pas un logement à un mois de truc donc quand j'ai raté ça je me suis dit ah merde voilà j'ai raté ça je me disais que non à la Drupalcon je ne pourrais plus participer et la Drupal dev days aussi j'étais inscrit mais avec le Covid ça a été annulé donc je ne sais pas ils ne l'ont pas fait en ligne ça a été reporté ah ça a été reporté mais quand on ne sait pas donc voilà il n'y a pas beaucoup d'infos non ? voilà il n'y a pas beaucoup d'infos il n'y a pas beaucoup d'infos du tout donc ils veulent peut-être faire un truc en présentiel ils auraient dû faire un truc en ligne aussi comme se fait comme s'est fait la Drupalcon franchement moi la Drupalcon c'est vrai que c'est en ligne mais je n'ai pas du tout senti c'est comme si j'étais présent c'est comme si j'étais présent quand j'ai vu Jacob et d'autres et d'autres et d'autres personnes de la communauté voilà que je connaissais le nom et franchement ça m'a ça m'a beaucoup émerveillé et là le choix du sujet sur Webform c'est juste c'est pas que c'est Webform seulement qui m'a qui m'a vraiment beaucoup 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 émerveillé mais il y a eu d'autres sujets tels que tout ce qui est lié à la communauté tout ce qui est lié à l'organisation de la communauté Drupal franchement j'ai trouvé une gouvernance une gouvernance en fait vraiment démocratique c'est vraiment les politiques ils devaient ils devaient s'inspirer des communautés open source des communautés Drupal et d'autres communautés j'ai découvert vraiment beaucoup de trucs donc peut-être dans l'article qui va venir après peut-être que je vais aborder ce truc-là sans forcément aborder la présentation d'aujourd'hui franchement voilà je me sens bien merci beaucoup excellente transition du coup est-ce qu'on a encore une question ? vas-y au niveau des horaires ça se passait comment ? est-ce qu'il y avait des confs à 3h du matin ? comment ça se passait ? ah oui il y avait des confs jusqu'à 2h du matin il y avait des confs jusqu'à 2h du matin donc voilà moi surtout je suivais les confs qui étaient un peu plus tard un peu plus tard vers à partir de 16h jusqu'à oui il y avait des confs jusqu'à 2h du matin 2h 3h et voilà j'ai suivi des confs de 2h à 2h 3h du matin si je peux me permettre là-dessus il y avait aussi beaucoup enfin il y avait quelques-unes effectivement qui étaient assez tard mais la plupart des conférences en tout cas niveau heure locale française c'était plus on avait commencé dès 17h par exemple quelques-unes pour les plus tôt et après c'est tout la soirée jusqu'à 1h 2h en effet d'accord oui voilà ça commençait à 15h heure française en général jusqu'à 2-3h du matin ça dépend des soirs après il y avait tous les ateliers aussi ou tous les ce qu'il s'appelle les bouffes aussi les ça c'était plus tard effectivement alors du coup parfaite transition quand même ok l'avantage là c'est que donc la prochaine DrupalCon c'est la DrupalCon Barcelone renommée DrupalCon Europe puisqu'elle passe elle aussi en remote donc elle aura lieu en décembre la date n'a pas changé du coup pour celles et ceux que ça intéresse les billets sont en vente et du coup là les horaires sont du coup beaucoup plus européens il n'y a pas de décalage horaire massif avec l'Espagne donc on devrait pouvoir assister à tout assez facilement sans péter sa santé de toute façon il y aura pareil les rediffusions de vidéos plus tard donc la seule différence en fait c'est que les vidéos arrivent beaucoup plus tard pour les personnes qui n'ont pas payé leur billet voilà oui alors Stéphane nous quitte mais il rappelle qu'il a un petit webinaire demain il y avait un petit message dans le salon général pour ceux que ça intéresse voilà donc on ne sait pas encore si on aura de nouveau des bourses pour la prochaine DrupalCon peut-être que oui on vous tiendra au courant avec le bureau voilà mais du coup tu as vu ou pas les tarifs c'est toujours les mêmes je crois que c'était dans les 250 euros un truc comme ça 200 euros ouais voilà pardon jusqu'au 10 octobre je crois que je suis en train de vérifier mais je crois que c'est 200 jusqu'au 10 octobre après c'est 250 il y a le early bird voilà c'est ça ouais je suis en train de checker de suite et donc oui c'est du 8 au 11 décembre merci Floris 8 octobre le early bird et c'est bien 200 euros à part si vous êtes étudiant là c'est 100 euros sinon c'est 250 et 125 d'accord voilà on met le lien dans la description de la vidéo voilà alors du coup n'hésitez pas même à aller voir les confs de celles de juillet parce qu'il y a plein de sujets qui sont quand même super intéressants et super variés comme vous avez pu le voir ce soir et oui du coup elles sont dispo gratuitement sur Youtube on avait partagé la playlist on la repartagera si vous voulez voilà du coup on va enchaîner sauf s'il y avait encore des questions sur Webform ok donc merci beaucoup c'est nous c'était super intéressant merci